Salut à tous, c'est bon d'avoir une petite source autonome d'énergie, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez souvent des coupures de l'électricité. J'ai des coupures en moyenne une fois par mois qui durent quelques heures. Je vous montre ici ce que j'ai adopté comme système pour résoudre ce problème. Alors voilà, c'est une station d'énergie portative, assez économique, qualité-prix. J'ai payé 400 euros. La marque c'est Pécran E600 LFP. Cette station pèse 9,4 kg. Cette station a une capacité de 614 W. Elle permet d'alimenter tout appareil jusqu'à 1200 W. La batterie est de dernière génération au lithium et au phosphate de fer. Elle a une durée de vie supérieure à 3500 cycles. Je vais l'allumer. Donc, j'appuie ici et l'écran s'allume. Sur l'écran, vous allez voir le pourcentage de recharge. Les watts qui sont actuellement utilisés, là on voit 0. Et la durée estimée de la batterie avec cette charge. Elle a deux prises, deux sorties USB-A de 18 W, utiles pour charger le téléphone. Je vous montre. Voilà. Une, deux. Vous voyez la consommation. 18 W. Et ici, le temps qui reste. Il y a aussi deux autres sorties USB-C. Une de 18 W et l'autre ultra rapide de 100 W. Je le mets. Là, on voit ce que le téléphone consomme. Donc ici, 15 W. Et après, on a, avec cette consommation, 33 heures, 38 heures en fait, de durée qu'on peut laisser charger ce téléphone. Il y a aussi la possibilité de charger tout appareil avec recharge sans fil. Comme ici. Il y a aussi une sortie allume cigare de 12 V. La station a deux prises de ce type pour connecter n'importe quel appareil jusqu'à 1200 W. Alors, je vais vous faire une démonstration avec quelques appareils. Ici, je vais faire du café sur une plaque d'induction. Et voilà, mon café est prêt. C'est une cafetière. C'est une cafetière de quatre tasses. Post-café. Une tasse pour moi et une pour vous. On peut utiliser un séchoir à cheveux pendant à peu près trois heures, au minimum. On peut utiliser un marteau perforateur de 700 W pendant à peu près une heure. Si vous êtes sans électricité, vous pourrez utiliser votre ordinateur pendant environ une dizaine d'heures. Vous avez une dizaine d'heures d'autonomie. À l'achat de la station, vous allez recevoir tous les câbles nécessaires à la recharge avec le petit livret d'informations. La batterie peut être chargée de plusieurs façons. En plus, elle a une particularité, c'est que pendant qu'elle se charge, on peut l'utiliser. On peut la charger avec une prise normale de maison, avec un adaptateur de 400 W avec un temps de recharge d'environ deux heures deux. On peut aussi la recharger grâce à la voiture à travers la même cigare. C'est une recharge plus longue. Elle va durer environ 7 heures. Et si vous voulez une complète autonomie, vous pouvez utiliser ce câble pour charger la station avec les panneaux solaires. Cette batterie peut être achetée avec des panneaux solaires de 200 W au coût de 250 € sur le site de Pécran. Pour une recharge complète, il faudra 3-4 heures. Mais vous pouvez acheter deux panneaux solaires pour un total de 400 W. Le temps de recharge sera alors de 1,5 à 2,5 heures. Dans la description, vous ne trouverez rien pour l'achat de cette station et des panneaux solaires. Je l'utilise et j'en suis très satisfaite. C'est la raison pour laquelle je me suis sentie de vous la conseiller. Elle est en plus très facile à manœuvrer et à déplacer. Voilà, merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee au Petre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501